J'avais choisi Toronto parce que c'est une ville qui me ressemble beaucoup aussi. Et c'est un peu la raison pour laquelle je suis venu ici. C'était de toutes les émissions du matin, c'est celle que je voulais animer. Et donc je suis heureux finalement parce que je l'ai fait. Il y a deux émissions que j'avais toujours voulu animer à Radio-Canada. C'était Il n'y a pas deux matins pareils et Tam-Tam. J'animais les deux. Donc voilà, c'est fait. Mon tour de chant est terminé. Et en quoi est-ce que Toronto vous ressemble particulièrement? La diversité. Les gens viennent de partout, un peu comme moi. Parce que j'ai toujours eu beaucoup de difficultés à répondre à une question qu'on m'a souvent posée. D'où viens-tu? Aujourd'hui, je peux dire que je viens de Whitby, non, c'est une blague. Mais en fait, c'est ça, c'est que je viens à peu près de partout, justement, comme la plupart des gens de Toronto. Donc pour moi, je trouvais, je me suis reconnu dans cette ville-là. Et c'est la raison pour laquelle, même si mon aventure à Radio-Canada se termine, je reste quand même à Toronto. Et ça, c'est un choix. C'est désormais ma ville. J'en fais mienne et l'Ontario, c'est chez moi maintenant. Par rapport à votre passage à Toronto en tant qu'animateur d'Il n'y a pas deux matins pareils, est-ce qu'il y a un souvenir en particulier qui va vous rester quelque chose de particulièrement agréable ou qui vous a marqué? Oh, écoutez, ça, j'en ai. J'en ai vraiment toute une beusage. J'en ai un camion plein de souvenirs. J'ai des fous rires extraordinaires quand même en Onde. Il y a des choses fantastiques qui se sont passées que les auditeurs ne savent pas, par exemple. Une émission où, en fait, on pense qu'on est en Onde, mais on n'est pas en Onde. En fait, il y a de gros problèmes techniques. C'est toujours, je pense, les animateurs, c'est ce qu'on retient le plus parce que c'est ce qui nous hante le plus, que la technique nous lâche à un moment donné. Et j'ai vécu quand même quelque chose d'extraordinaire un matin, de voir, par exemple, un technicien sauter par-dessus une console pour essayer de rebrancher les fils. J'ai vécu des émissions en sortie extraordinaire à Hamilton, à Kingston notamment, des rencontres fabuleuses. Alors là, vraiment, j'en ai, on pourrait en discuter pendant des heures et des heures, voire même des semaines. Les gens vont peut-être se poser la question si votre départ a un rapport au contexte actuel de Radio-Canada avec les coupes qu'on voit en ce moment. Quand j'ai commencé à Radio-Canada, j'ai commencé avec un idéal. Radio-Canada, c'était quand même une référence. Et c'est fait le devoir d'être ainsi une référence pendant très, très longtemps en matière d'information. Pour moi, c'est un rêve, justement, parce que j'ai grandi avec les pierres nadeaux, etc. C'est un rêve de pouvoir faire ce métier-là. C'est un métier qui change beaucoup. Radio-Canada aussi change avec ce métier-là. Il y a un moment où de savoir, on doit se poser la question, est-ce qu'on se reconnaît là-dedans aussi ? Moi, c'est une réflexion que je me suis faite, déjà depuis un certain temps. Mais de toute façon, ma décision était déjà prise. J'avais décidé dès le début que c'était une carrière de 20 ans au micro et qu'après ça, il fallait que je passe à autre chose. Je viens à peu près à ça. J'arrive à peu près à ces 20 ans-là. Donc, pour moi, c'est le temps de bouger. Ça tombe au moment où ça change aussi, et ça change beaucoup. Et j'ai une pensée pour mes collègues, parce que je me dis, c'est un climat qui est extrêmement difficile en ce moment. Et je leur souhaite énormément de courage. Ce sont des gens très courageux, beaucoup de talent, énormément de créativité. Et ça, c'est quelque chose que je souhaite que Radio-Canada ne perde pas. C'est cette créativité-là et qu'il faut continuer à encourager ces jeunes-là. Et pas juste les jeunes, les moins jeunes également. Mais c'est sûr que moi, c'est une décision personnelle. Je ne fais pas partie des coupures. C'est vraiment une décision personnelle. Mais j'ai une pensée pour mes collègues qui, la semaine dernière, ont appris qu'ils perdaient leur rêve, finalement.